Avec cette recette de chips maison sans friture finie, la culpabilité, elles sont hyper bonnes, bien croustillantes, vous allez vous régaler. Pour commencer, on aura besoin de 4 grosses pommes de terre à chair ferme. On va commencer par les éplucher. Vous en prenez autant que vous le souhaitez selon les quantités que vous désirez faire. Une fois que vous avez épluché toutes vos pommes de terre, vous allez prendre une mandoline. Et vous allez couper vos pommes de terre en fines rondelles. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez bien sûr le faire au couteau. Il faudra couper des rondelles de pommes de terre les plus fines possibles. La mandoline, c'est plus pratique, ça permet d'avoir des rondelles de pommes de terre toutes de même taille et permettre une cuisson plus uniforme. Je commence par plonger les pommes de terre dans un saladier rempli d'eau pour retirer l'amidon. Ensuite, je les égoutte et je les mets dans une marmite que je porte à ébullition pendant 10 minutes. C'est pour ça que je vous dis de prendre des pommes de terre à chair ferme. Ça va leur éviter de s'écraser pendant la pré-cuisson. Ensuite, on va bien les égoutter et on va les déposer sur un torchon propre. On les dépose bien une à une sur le torchon et on va bien presser par-dessus avec un autre torchon ou alors du papier absorbant pour bien sécher les pommes de terre. Ensuite, vous pouvez soit les cuire au air fryer ou alors au four. Moi, j'ai choisi l'option du four. Vous pouvez sinon les frire si vous le souhaitez. Je les ai étalées une à une sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je les badigeonne d'huile. Vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Ensuite, on va les retourner et les badigeonner de l'autre côté à l'aide d'un pinceau pour éviter d'en mettre trop et surtout pour qu'il y en ait bien de partout sur chaque pomme de terre. On enfourne à 200 degrés jusqu'à obtention deux petites chips de pommes de terre bien dorées. On les retourne à mi-cuisson. Et vous surveillez la cuisson jusqu'à ce que la consistance vous convienne. Elles doivent être bien dorées et bien croustillantes. Pour l'assaisonnement de mes chips maison, j'ai mélangé du sel, du persil haché avec de l'ail en poudre. Vous pouvez également y mettre du paprika. L'assaisonnement est prêt. Une fois que j'ai récupéré toutes mes chips de pommes de terre du four, je verse tout l'assaisonnement par-dessus et je n'ai plus qu'à bien mélanger le tout. Vous laissez vos chips de pommes de terre tiédir voire refroidir complètement et il ne vous reste plus qu'à déguster. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501